Moureux de la culture, bienvenue dans cette émission. Nous recevons la chance KBA. Avec la chance KBA, nous parlons peinture, nous parlons également dessin. Comment tu vas la chance ? Je vais bien. Comment ça se passe le dessin et la peinture en même temps ? Franchement, ça ne te prend pas beaucoup de temps ? Non, pas du tout. D'ailleurs, quand je le fais, je me sens vivant. Parle-moi de ton parcours. Comment ça s'est fait ? Comment tu as commencé tes débuts ? Franchement, il y a beaucoup de comment que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ça m'étonne à voir le deux à la fois. Bon, en fait, c'est d'abord, quand j'étais tout petit, j'aimais apprécier le dessin. J'aimais d'abord apprécier. Alors, mon père dessine. Alors, quand j'étais petit, je lui disais, papa, fais-moi ça. Il me fait un croquis. Ah, j'apprécie. J'ai vu dire à mes amis, voyez, mon papa dessine bien. Alors, j'étais fier de lui. Et puis, à un moment, comme mes parents ne sont pas ensemble, je devais rentrer chez ma mère. Alors, je suis rentrée chez ma mère. J'avais, je crois, 7 ans, je pense, 7 ans ou 7 ans et demi. Eh bien, là, papa n'était pas là. Alors, celui qui dessinait pour moi, n'était plus là. Alors, je me sentais seul. Ok. Je devais maintenant commencer à dessiner moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé à dessiner seul. Ce n'était pas très beau avant. Mais en dessinant, j'ai découvert que je faisais quand même facilement par rapport à certains amis. Et puis, à l'école, une fois, je me rappelle, à Saint-Jean, là où j'ai étudié, à Bandal, 08 décembre, j'avais fait mon école, mes études primaires. Il y avait, depuis, quand j'étais en quatrième primaire, je dessinais pour toute l'école. Ce n'est pas vrai. Oui. Le jour où on avait examen de dessin, moi, j'ai dessiné d'abord sur notre tableau. Et il y avait certainement un élève qui m'attendait pour aller dans une autre salle. Là encore, je dessine sur leur tableau. Et jusqu'à ce que je finirais, l'examen finira. Moi, je n'ai pas dessiné sur un papier. Mais on t'écoute comment ? On va m'écouter comme ça. Je sais un peu combien on mettait ce que j'ai fait tout petit, mais je réussis comme ça. C'est comme ça que le goût est vraiment revenu. Après, tu t'es dit, bon, je dois quand même faire les études à l'Académie de Beaux-Arts. Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais... En tout cas, avant que je ne décide, en fait, avant que je sois convaincu de faire la peinture à l'Académie, je n'ai jamais foulé mes puits à l'Académie de Beaux-Arts. À l'Académie de Beaux-Arts. Jamais. Je ne connaissais même pas l'Académie de Beaux-Arts. Tellement que je suis quelqu'un de très fermé. Donc, je ne sors pas souvent. Non, non, non. Je suis souvent dans la chambre en train de travailler ou en train de lire. C'est souvent dans ma vie. Pas les amis. Cette vie-là, ce n'est pas ma vie, en tout cas. Alors, sortir comme ça, non. Je n'aimais pas. Je ne suis jamais à l'Académie. Mais j'ai fait mes études littéraires à l'Édap, ici à Pigeon. Et puis, normalement, après, j'allais faire le droit. J'étais parti faire le droit à l'Henoukine. Mais la particularité de ton dessin, tu dessines avec le crayon et avec le stylo. Il n'y a pas risque que lorsqu'on dessine avec le stylo. Si, si, non, mais c'est parce que quand j'étais petit, j'étais souvent promis dans la classe. C'est vérifiable. C'est vérifiable. Donc, on peut vérifier. Oui, à l'école. Mais je dis ceci. Quand j'étais chez ma mère, c'est une maman qui coince beaucoup les enfants. Et puis, je suis l'aîné. Donc, si je ne suis pas premier, elle ne sentait pas fière de moi. Alors, il faut que je sois première classe pour qu'elle soit fière de moi. Quand tu étais premier de ta classe, il fallait bien dessiner. Non, non, il ne fallait pas qu'elle me voie avec un crayon. Parce que pour elle, quand j'avais un crayon, c'était le moment où j'étais souvent deuxième de classe. Alors, elle n'aimait pas ça. Donc, quand j'ai un crayon, je vais dessiner. Moi, je suis un artiste qui s'imagine de chez moi. Non, mais elle est encore vivante. Elle n'aimait pas que j'ai un crayon, je vais dessiner. Donc, je m'a donné plus à un dessin qu'au cours. Parce qu'à l'école, j'étais aussi, entre guillemets, un dérangeur. Alors, plus de dessin, non, je dessine, je travaille moins à l'école. Alors, j'ai mis le dessin à chaque fois qu'on répète à la maison, on fait des devoirs et tout. Elle a le même stylo. Quand elle dit, moi, j'ai dessiné avec le même stylo là. Parce que là, ce n'est pas que je suis en train de dessiner. C'est comme ça que j'ai développé inconsciemment la technique du stylo. C'était vraiment comme ça. Depuis le début, ça n'a rien à voir avec l'académie du tout. Ok, donc ça date de dessiner avec le stylo ? Un, un, un. Wow. Un, un, moi-même, j'étais étonné. Mais ça, ça prend du temps, ça prend du temps pour donner toutes les formes et tout ça. Ça prend combien de temps comme ça ? Actuellement, ça me prend, ça dépend des formats, mais à trois, ça me prend environ deux mois. Deux mois. Et puis, d'autres me prennent aussi deux mois et demi. D'autres encore, quand c'est à quatre, c'est vite, ça prend environ un mois. Et le crayon, ça prend combien de temps ? Oh, très peu de temps. Environ, je crois, six jours, cinq jours, c'est déjà bon. C'est juste très concentré, même quatre jours, c'est déjà bon. Voilà, ne vous inquiétez pas, il va le faire sur, ici, là. Vous allez voir qu'il va dessiner. Je ne sais pas s'il va dessiner Christelle ou notre logo, je ne sais pas. Je vous ai dit qu'il ne pas seulement dessinateur, il est aussi peintre. Vous voyez le décor également de notre plateau aujourd'hui, c'est sans ces tableaux de peinture aussi. Et ces dessins, ici, là où nous sommes. Mais la chance, parle-nous de ces tableaux. Franchement, on voit des couleurs vives, on voit l'ambiance. Est-ce que parce que l'Afrique a cette chaleur ou bien il y a un autre sens ? Non, bon, c'est d'abord, quand on peint, on s'exprime. Je pense que comme l'Afrique a des couleurs, je suis africain, certainement il y a tout ça. Mais sur l'œuvre, on voit déjà un musulman, un musulman, un homme qui n'est pas musulman. Mais en fait, en termes de religion, il ne faut pas ici mal comprendre les choses. En termes de religion, comme ça, on voit des croyances. D'accord. Qui ont beaucoup de gens, des milliers de gens, vous n'êtes pas des milliards de gens, sont croyants ou ont été pour une religion quelconque. Il y a eu souvent des guerres entre eux avant. On a vu les croisades à l'école, je crois en deuxième ou en troisième. Oui. Ils sont des catholiques qui ont tué, n'est-ce pas ? Ils sont des catholiques qui ont tué des gens en Israël, je crois, ou quelque chose comme ça, pour avoir des trucs pour créer la Bible, l'histoire de Jésus. C'est fou, il y a eu des guerres, des croisades. Il y a eu des morts, au nom de Dieu. Maintenant encore, les islamistes sont en train de bombarder des gens là-bas. C'est vrai qu'ils disent que ce n'est pas dans le courant, mais quand même, c'est qu'ils le font, disent aussi le faire au nom de Allah ou de Dieu. Et cette œuvre-là, elle va nous le dire tout simplement. Non, 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 j'arrive. Ok. Donc vous voyez qu'au nom de Dieu, on met fin à des vies. Mais nous, on voit maintenant les côtés de ceux-là. Parce que je pense que les chrétiens et les musulmans pratiquants ne tolèrent pas la cigarette. Je ne pense pas que c'est conseillé. Même si ce n'est pas strictement interdit noir sur blanc, mais ce n'est pas conseillé non plus chez les chrétiens comme chez les musulmans. Des fumées. Mais maintenant, en regardant la vie des fumeurs, le sens de convivialité qu'il y a chez les fumeurs. Ok. Eux, à cause de la cigarette, ils se rapprochent. Ok. Ils ne s'éloignent pas à cause de Dieu comme nous. Bon, en fait, comme les chrétiens et les musulmans s'éloignent à cause de Dieu. Ils ne se comprennent pas où. À cause de leur doctrine. À cause de leur doctrine sur Dieu. Dieu qui est unité et amour. Voyez un peu. Voilà. C'est un peu ça que je voulais bienvenue dans la réflexion. Qu'on doit vivre ensemble comme la personne qui fume. Bien sûr. Parce que eux, alors moi j'étais étonné. Il y a une oeuvre, je pense que vous allez, il y a une oeuvre, il y a un monsieur qui est habillé en tenue de jardinier comme on voit souvent à Lupin. Et il y a un monsieur qui est habillé en chemise, pantalon, genre quand on va souvent dans les bureaux et tout. Mais il se partage une cigarette. Donc, ils ne sont vraiment pas dans la même classe sociale. Mais à cause de la cigarette, le font. On dit, c'est parce qu'en Afrique, ils m'écoutent même à l'étranger. Il y a des gens qui, même s'ils se partagent pas une cigarette comme ça, mais ils se demandent des briquets. Voyez un peu. Et ça, ça passe aussi. Donc, eux ne voient pas la différence qu'il y a. Et en tant qu'artiste, tu t'es dit, waouh, je puise ma source d'inspiration. C'est ce genre pour dire aux populations ou soit au monde qu'on doit être ensemble parce qu'on est d'abord humain. Voilà. Donc, on doit voir d'abord le point commun, l'humain. L'âme, l'âme qui t'anime, l'âme qui m'anime. C'est cette même âme-là qui vient de l'âme universelle, qui vient de Dieu, anime et les blancs, et les noirs, et les juifs, et je ne sais pas, des rouges, des qui. Voilà, nous tous sommes d'abord humains. Ça, c'est bien. Si on voyait ça, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Parce qu'eux ne voient que la cigarette. C'est comme ça qu'ils n'ont pas de problème. Ok. Ils compaient ça facilement. Ok. Mais vous verrez combien de gens qui ont beaucoup de bien, qui sont juste à côté de là, juste à côté de là, ceux qui n'ont rien. À côté de là, ils n'ont rien. Et puis, ils s'en foutent. Voilà. Franchement, belle, laissons à retenir pour ces tableaux. Mais je vois encore un autre tableau. Il y a deux personnes qui se regardent en face. Mais c'est l'expression de tes couleurs. Tu aimes bien les couleurs vives. Pourquoi? Oui, j'aime, en tout cas, j'aime pas des choses... Froides, non. Bon, pas froides, mais j'aime pas des choses qui n'ont pas de vie. J'aime pas. Bon, c'est pas que j'aime pas, mais ça me convient pas vraiment. J'aime des choses qui avancent rapidement. C'est comme si, il y a une fois, je disais à un ami, je n'aime pas qu'un problème perdure. Parce que pour moi, quand un problème perdure, il y a des gens qui le maintiennent, qui le maintiennent, qui le maintiennent. C'est-à-dire que les couleurs vivent, qui font avancer les choses rapidement? Si, bon, moi, c'est comme ça que j'ai interprétation dans ma sensibilité artistique. Ça me donne la joie, c'est comme de l'huile en moteur, ça me permet d'avancer. Et apparemment, tu aimes bien la couleur verte. Au départ, chéusement, c'était une couleur que je n'aimais pas, quand j'étais petit. Quand j'avais 16, 17 ans, quelques couleurs, tu n'aimes pas le verre. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je me rappelle, c'est parce que je vois ça souvent dans des hôpitaux. Et comme je n'aime pas l'hôpital, je n'aime pas le verre, faire des pécures et tout, je reliais ça à l'hôpital. Mais à un moment, j'ai vu que non, mais l'herbe, quand elle pousse là. Maintenant, ça a quel sens? Ça a quel sens maintenant? C'est un moment de l'espoir, comme on dit. Surtout le verre citron, pas le verre qui va trop vers la froideur. Mais le verre qui vit. Le verre de l'herbe qui naît, dans l'herbe qui pousse, j'allais dire. L'herbe qui pousse dans l'herbe au tout début. Ce verre-là, qu'on appelle le verre citron. OK. Voilà. Ça donne quel sens pour toi? Ça a quel sens au fait? Ça me donne l'image que mes œuvres marquent un début, une naissance. Quelque chose qui a de l'avenir, qui ne finira pas là, qui a un parcours. Et ça me rappelle aussi que moi-même, La Chance Kabea, je ne suis qu'au début. Donc j'ai encore... C'est-à-dire que lorsqu'il va encore percer, ou bien lorsqu'il aura encore beaucoup de talent, ou soit prochainement, il ne va plus utiliser la couleur verte, rassurez-vous. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Non, mais je ne dis pas que ça prouve que je suis au début. Ça me dit, ça me rappelle, ça me... En fait, ça me signale que tu es encore... Et d'ailleurs, ce début dont je parlais, surtout en thème d'art, je n'arriverai pas, je crois, au sommet. Moi-même, si on me dit que je suis aujourd'hui super maestro, des maestros, je me considérais toujours comme un apprenti. OK. Oui, c'est ce que j'aime apprendre. Mais dans ce métier, qu'est-ce qui t'a le plus plu, ton parcours, tes expositions ? Tu as fait un parcours exceptionnel, et franchement, il faudrait le dire. Mais parmi ton parcours dans ce travail, qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Ce qui m'a le plus plu, une fois d'abord, c'était quand j'ai exposé, c'était à la banque, je ne vais pas faire la... Je pense qu'on va me compter ici pour la société. C'était à une banque, en ville, qu'on avait exposé. J'avais reçu une dame qui m'avait dit que l'œuvre que j'avais peinte, c'était dans ses cauchemars. Elle rêvait ça. Je n'en revenais pas dans moi. Je peins les choses que les gens m'avaient mises. Alors, c'est d'abord ça qui m'avait étiqué. Et puis, il y a eu certainement beaucoup de marchés, genre de marchés de gouverneurs, l'ex-gouverneur du Qatar, Méliska Thumbi, qui est sur ma page Facebook, La Chance KBA, c'est visible. Même sur Instagram, La Chance KBA. La Chance, on aime ou on peut toujours voir ces œuvres-là. Et il y a aussi cette œuvre, l'œuvre d'honorable député au stylo. Ça m'a rapporté beaucoup. Mais aussi, en 2016, cette année passée, ça tombait le jour de mon anniversaire, le 24 juillet 2016, le jour de mon anniversaire. J'étais invité à un festival, un festival d'intention à des étoiles. Il y avait aussi l'artiste, musicien, rappeur français, Youssoufa. Alors, j'avais peint une œuvre. J'étais en train de peindre déjà. Juste avant, et quand il était là, j'étais encore en train de peindre. Je ne l'ai pas très bien achevé. Mais M. l'honorable Serge KMB avait vraiment aimé l'œuvre. Et il a voulu que je lui remette ça sur scène. Alors, pour moi, c'était le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Quand on a dit La Chance KBA, joyeux anniversaire, qu'il remet ça à Youssoufa. Youssoufa a vu l'œuvre sur le podium. Il était très ému. Il avait montré ça à son public. Voilà, c'est un peu toujours voir la vidéo sur ma page Facebook, La Chance KBA, c'est visible. Voilà, il va dessiner. Mais avant qu'il ne dessine, La Chance KBA, nous avons notre rubrique Fier de nos langues. Tu nous parles, ou soit deux messages dans quelques langues que tu maîtrises bien. Ta caméra. Je pense que c'est ça. Je vous remercie, c'est ça ? Je vous aime, mais c'est ça. Je vous remercie, c'est ça. Je vous remercie. Ça c'est en Kanyoka et en Chuluba, je dirais. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. un seul mot il se passe à petit pkb a comme on a eu la ligne comme on assure non à la baron n'est qu'on n'a pas mon artiste comme on est la chance qu'elle est je vous avais dit qu'il devait être dessiné ici sur le plateau pour qu'il nous prouve je ne sais pas qu'est ce qu'il va faire mais qu'il dessine quelque chose qui vient comme ça je lui donne franchement la chance j'ai le droit je vais dessiner ce que je veux vraiment si tu veux me dessiner j'ai en ce moment si je veux dessiner quelqu'un qui ne soit pas très attirant je parle pas d'une femme d'accord il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et bien voilà on va voir il est sur le plat en train de dessiner voilà on me laisse voir quelques minutes quelques temps ok bon Sous-titrage ST' 501 ... 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